hello hello and welcome back in my channel aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du canada j'ai reçu plein de messages sur mon instagram en me demandant sarah quelle ville doit choisir pour immigrer au canada moi personnellement j'ai eu la chance de vivre à montréal à trois rivières et à vancouver et à habsford donc c'est les quatre endroits où j'ai vécu sinon comme vous le savez j'ai fait le tour de tout le canada de tout le canada sauf nouvelle écosse je n'ai pas encore visité et labrador terre neuf c'est la même province que je n'ai pas encore visité et il me reste les trois territoires d'accord on verra si je vais si je vais les visiter un jour ou pas bref donc tout d'abord je vais commencer de vous parler de trois rivières c'est une petite ville qui passe si petite que ça bas si on parle du québec attendez donc au québec une des places les plus famous les plus connus c'est montréal donc tout le monde la plupart des gens quand ils disent canada ils disent montréal en fait montréal c'est la vie le capitale du que de la province du québec c'est québec et mais montréal c'est la plus grande ville économique et la plus peu peuplée 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 la plus peuplée je pense donc en fait trois rivières elle est classée neuvième et non pas troisième montréal c'est la plus peuplée après on retrouve québec la deuxième ville la plus peuplée et la troisième c'est trois rivières où j'ai étudié et où j'ai vécu pourquoi j'ai choisi trois rivières que c'est l'école qui qui stoppe l'inscription le plus tard donc j'étais un petit peu je me suis pris un petit peu à la dernière minute donc j'ai pas hésité j'avais un ami qui étudie à trois rivières directement j'ai postulé à trois rivières ils m'ont accepté et je suis partie par contre j'ai réussi à faire quelques cours à l'ETS à montréal donc on va parler trois rivières trois rivières c'est une petite vie il y a pas mal d'emplois il ya il ya une plus ou moins grande communauté tunisienne il ya une mosquée il ya ça c'est pour les musulmans la vie à trois rivières coûte moins cher qu'à montréal qu'est ce qui coûte moins cher c'est le logement sinon la bouffe c'est la même chose il ya les mêmes épiceries mais le logement coûte moins cher pour comparer une ville à une autre admettons montréal il ya plus de moyens de transport ça veut dire qu'il ya le subway qui est quasiment comme le train sous ce dans ce seul et il ya les bus par contre trois rivières et québec il ya seulement les bus je sais pas si québec maintenant il ya il ya autre chose que les bus ou pas mais je sais qu'il ya juste les bus à trois rivières quand j'habitais là bas il n'y avait même pas de hubert contrairement à montréal et au québec mais c'est une petite ville que j'ai adoré que ça m'a aidé à me concentrer sur mes études parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attractions donc j'étudiais sinon j'avais des amis tunisiens où je faisais la fête avec eux et où je sentais pas le mal du pays donc ça c'est par rapport à trois rivières pour montréal montréal il faut dépenser plus il ya plus de marketing pour les personnes qui sont accros aux achats comme moi malheureusement donc là vous allez dépenser plus parce qu'il ya plus de boutiques il ya il ya plus d'attractions il ya plus de restos des bars tout le tralala et la vie coûte cher par rapport à par rapport au loyer donc moi admettant j'habitais à trois rivières j'avais loué un appartement qui m'a coûté 500 dollars plus l'intérieur net qui me coûtait 100 dollars par mois ça me revenait à peu près à 6 600 dollars c'était pas meublé il n'y avait rien dedans par contre à montréal quand j'ai habité j'ai habité à j'ai habité à evo c'est une place qui coûte cher c'est c'est comme c'est un but c'est c'est un ancien hôtel qui l'ont transformé en chambre à louer ma chambre me coûter 1300 dollars par mois j'avais la chambre toute seule il ya il y avait il y avait plusieurs catégories moi j'ai choisi d'avoir une chambre toute seule et sinon quoi d'autre c'est tout donc et j'habitais dans le downtown donc j'étais très j'étais proche de green town de saint catherine et de place des arts québec je les visiter les prix c'est entre montréal et trois rivières et il ya des offres d'opportunités d'emploi pour chercher les emplois faites votre recherche sur emploi québec ou sur inkidine ou indeed et à partir de à partir de cela vous allez vous allez décider quelle ville vous allez déménager pour montréal si vous décidez de choisir de choisir de vous installer à montréal ça c'est que vu que c'est une place peuplée il va y avoir plus de compétition donc admettons il ya un poste il va y avoir dix personnes qui vont appliquer pour le même poste par contre si vous allez plus loin plus loin que trois rivières admettons genre gaspésie ou autres ou rivières du loup ou des places comme ça des places vraiment loin il va y avoir un seul poste et aura juste de personnes qui vont appliquer donc vous allez vous allez avoir plus de chances à trouver un emploi sinon vous pouvez chercher par rapport à votre domaine d'activité si au québec il ya il ya de plus en plus d'industries il ya pas mal d'industries par rapport à bridge colombia mais c'est tout sinon toronto je les visiter je sais que à toronto les loyers sont chers au denta sinon si vous éloignez un petit peu je connaissais un ami qui qui louait une grande chambre qui était à 600 dollars donc c'est c'était correct mais je pense maintenant c'est pas mal plus cher donc parce que ça remontait à quoi c'est que je pense ouais c'est dans des cas sinon pour vancouver vancouver la vie d'ici bridge colombia en général d'ici la vie coûte trois fois plus cher que montréal donc pour le même prix admettons j'ai un ami qui qui amont un appartement à anjou qui est à 700 dollars il paye bien sûr son internet tout seul par contre ici genre vous pouvez louer une seule chambre à 700 dollars et voir alors vous vous estimez heureux si vous trouvez une chambre à 700 dollars moi ça m'est arrivé de louer une chambre sans fenêtre sans rien j'étais obligé de laisser ma porte ouverte et je la loue et à 800 dollars c'est cher mais le seul avantage que j'avais pourquoi c'était un peu cher parce que j'avais ma propre salle de bain et j'ai connu natalia qui est devenue une de mes meilleures amies les loyers ont à absfort par rapport à vancouver il n'y a pas une énormément de différence il ya une différence de 100 dollars de 50 dollars genre un truc de même les app pour louer un appartement il va falloir minimum minimum quoi on va commencer par les chambres les chambres ça commence entre 800 dollars et 1500 dollars et les appartements commencent entre 2000 dollars et il n'y a pas de limite il ya vraiment pas de limite la bouffe coûte cher ici à abissy il ya plus de taxes sur les cigarettes et l'alcool contrairement par exemple un paquet de cigarettes à montréal ça coûte 13 dollars 14 dollars ici ça coûte 17 dollars donc l'alcool aussi ici ils taxent l'alcool au québec il n'y a pas de taxes sur les alcools aussi pour les forfaits téléphoniques moi j'ai gardé mon forfait de québec donc en fait j'ai gardé ma ligne comme si j'habitais au québec parce que il y avait une différence de quoi de peut-être 30 dollars par mois pour le même forfait je viens je viens d'acheter un forfait donc pour le même forfait le même téléphone les mêmes bénéfices il ya une différence de 30 dollars par mois si on additionne ça part c'est un forfait qui va durer deux ans donc ça revient cher pour les forfaits téléphonique ici la plupart des gens vont prendre un téléphone avec un avec une compagnie comme fido rogers bell une de ces compagnies là et ils vont payer chaque mois il y aura une partie pour payer le téléphone et une autre partie pour payer le forfait le forfaits téléphonique le forfaits téléphonique la plupart du temps les gens ils vont prendre appel illimité message illimité et quelques gigs d'internet à bridge colombia il ya internet illimité mort au québec il ya je pense le maximum c'est 15 giga ou un truc comme ça ou peut-être 30 mais ça je ne suis pas sûr je pense j'ai répondu à pas mal de questions au québec il fait froid donc québec il ya comme sept mois de neige je parle de toute la province du québec ontario il fait plus chaud ontario où il ya toronto je capitale de temps de ontario c'est ottawa et moi quand quand j'étudiais avant genre je voulais absolument après mes études partir dans une dans une partie anglophone pour apprendre l'anglais et améliorer mon anglais et c'était un de mes objectifs et j'avais visité ontario ottawa plus tôt et je me suis dit ok sarah après tes études tu vas aller à ottawa ottawa c'est je trouve que c'est pas mal similaire à boston mais c'est au canada donc c'est calme c'est c'est tranquille et j'ai aimé et après mon autre trip je me suis retrouvé à vancouver bref ottawa aussi il ya des gens qui qui travaillent à ottawa mais qui habitent à c'est quoi la ville qui habite à gatineau je pense et gatineau donc ils font l'aller-retour c'est le loyer coûte moins cher à gatineau que à ottawa et pour les personnes qui veulent à montréal t'as pas vraiment besoin d'être motorisé parce qu'il ya tous les transports et en plus c'est vraiment infernal d'avoir une une voiture parce que à chaque fois tu dois payer pour le parking et ça si tu as de la chance de trouver un parking donc tu peux trouver genre une heure de parking c'est comme je sais pas c'est combien mais dix dollars ou cinq dollars ce qui est énorme à vancouver aussi il n'y a pas de parking tous les parkings sont payants et des fois tu vas trouver un logement quand tu cherches un logement ce qui est important quand tu cherches un logement qui est comme dans le downtown de de la ville tu dois admettons à montréal vancouver la plus la place la plus peuplée dans cette dans cette province tu dois voir si un parking ou pas si tu veux avoir une voiture donc ça c'est un des des trucs les plus importants pour le style de vie le style de vie montréal vancouver toronto ça c'est c'est les trois villes qui sont les plus connues à au canada et c'est les trois grandes villes les trois villes les plus où il ya plus d'attractions et il ya plus l'économie se base là dessus tu t'enlouis jamais il ya toujours des trucs à faire et c'est pas mal multiculture et tu vas trouver de toutes les couleurs du monde donc tu vas trouver des tunisiens des des français des tout 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 vancouver il ya plus des personnes qui viennent de l'asie donc même si tu trouves des arabes tu vas trouver des libanais des palestiniens des personnes qui viennent de l'asie par contre au québec vu que c'est une province francophone tu vas plus trouver des personnes qui viennent de l'afrique ou de la france pas mal de français au québec contrairement à ici ici de moins en moins par rapport aux taxes les taxes au québec c'est penser la ville la plus taxée c'est 15% le taxe d'ici c'est 12% la province plutôt la moins taxée c'est alberta où il ya vous avez juste 5% de taxe sinon pour les impôts québec c'est elle qui impose le plus d'impôts que c'est énorme genre admettons au québec ils vont te poser 35% d'impôts ici à bridge colombia tu vas payer seulement 7% d'impôts donc bici c'est la province où il ya le moins d'impôts dans tout le canada québec c'est la province où il ya le plus d'impôts dans tout le canada pour si la personne elle elle travaille dans le secteur maritime il ya l'île l'île de prince édouard halifax nouvelle écosse ou new brunswick c'est les trois provinces qui sont connus pour tout ce qui est maritime ils font la pêche aux homards la pêche aux crabes et quoi d'autre et il ya je pense du saumon là bas et des trucs des trucs de me nouvelle écosse il ya moins de monde l'île de prince édouard il ya moins de monde new brunswick il ya moins de monde et c'est tout admettons si tu veux venir au canada et tu veux faire de l'argent donc si tu veux faire vraiment de l'argent et sacrifier tu dois partir au nord le nord du canada que ce soit le nord du québec ou le nord en général il fait hyper 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 froid mais l'avantage que tu vas travailler deux ou trois semaines par mois et après tu vas avoir une pause de deux semaines mais durant ces deux semaines ou trois semaines tu vas être louche logé nourri et ils vont payer ton transport mais tu vas travailler à peu près 12 heures par jour et non pas huit heures et après tu as deux semaines de vacances où tu peux faire tout ce que tu veux donc si tu veux faire de l'argent t'es plus payé t'as moins de t'as moins de trucs à payer parce que ton télo j'ai nourri et talent en transport qui est déjà payé donc tu vas rien faire il n'y a pas de shopping là bas il n'y a pas de resto il n'y a absolument rien donc tu n'auras pas de dépenses et tu vas avoir deux semaines de congés ou deux semaines d'arrêt de travail pour pour te reposer et pour pour te mettre au chaud ça c'est par rapport au nord c'est une des choses que je voulais je voulais faire mais mais finalement mon plan c'est j'ai changé de plan bref peut-être un jour je vais aller au nord mais je sais pas si je vais je vais pouvoir supporter le froid ou pas ça je ne sais pas encore il ya il ya pas mal d'emplois dans l'industrie parce que c'est là bas où il ya le pétrole il ya des mines de des mines d'or des mines de diamants sinon il ya pas mal aussi d'emplois par rapport à la santé donc infirmières préposés bonificiaires il ya aussi cuisinier quoi d'autre les emplois que j'ai vu c'est à peu près cela sinon par rapport aux voitures là je veux acheter une voiture et mon prochain blog ça va être vous allez venir avec moi pour acheter ma première voiture neuf de cas par rapport aux voitures j'ai constaté que à bici ça coûte énormément plus cher que à à au québec tout simplement et peut-être pour la seule et unique raison que la durée de vie d'une voiture au québec elle est vraiment plus petite que à bici pourquoi parce que là bas tu dois faire ton entourouille à chaque chaque année et donc la voiture elle prend de la rouille à cause de la neige par contre ici tu vas trouver des voitures au québec tu vas trouver des voitures d'occasion à peu près genre 50 50 km à kilomètres qu'ils ont fait 50 km genre si une voiture à la fée 120 km c'est déconseillé de l'acheter parce que la genre la durée de vie de d'une voiture au québec c'est maximum peut-être 200 km ou même pas 200 km c'est énorme après 200 km tu vas tu vas la mettre dans la casse tu vas pas tu vas pas la revendre par contre ici quand tu vas chercher une voiture tu sais c'est normal de trouver une voiture qui a déjà fait 200 km c'est rare de trouver une voiture qui a fait 50 km ou un truc de même bref donc ça c'est la différence je connais beaucoup de personnes qui achètent leur voiture en ontario ou au québec et il les amène ici tu peux louer un un camion genre je pense ça coûte 4000 dollars ou un truc comme ça mais vu la différence de prix il ya plusieurs personnes qui vont louer un camion et un transporteur ils vont ils vont avoir un transporteur juste pour amener la voiture de ontario ou du québec jusqu'à bridge colombia c'est ce qui a fait mon colloque c'est ce qu'il a fait donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que j'ai pu répondre à plusieurs de vos questions et j'espère que j'ai pu vous aider donc je voulais choisir quelle ville vous voulez vivre vous voulez habiter il ya aussi saskatchewan qui une petite ville sympa et tout saskatchewan c'est une province qui est une province calme et tout il ya alberta alberta ya il fait plus froid il ya plusieurs personnes qui travaillent là bas c'est une partie anglophone en fait il faut savoir que juste la province du québec qui est une province francophone sinon tout le canada c'est anglophone et le capital du canada c'est pas montréal c'est ottawa doc et pour ontario le capital de ontario c'est ottawa donc c'est tout j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sinon tapot oui pour chercher un logement vous avez le choix soit utilisé kiji qui marche très bien au québec ou bien vous pouvez chercher avec marketplace là de plus en plus les gens utilisent marketplace moi personnellement ça m'est arrivé d'utiliser qui gigi pour pour trouver un logement comme ça m'est arrivé de trouver mon logement glace à grâce à marketplace doc j'ai loué pour mes locations quand j'ai oui quand j'ai habité à à trois rivières j'ai commencé à habiter dans une dans le campus résident campus universitaire ça me coûtait je pense 375 dollars par mois qui était cher pour une petite petite chambre je voulais habiter toute seule mais il n'y avait pas des chambres individuelles mais j'avais presque la part toute seule et après j'ai habité pour 300 dollars une autre chambre 350 donc les prix variaient entre 300 et mon maximum c'était 500 dollars pour avoir un appart tout seul pour québec je sais que le campus universitaire ça coûte moins cher que aller louer ailleurs mais la location je sais pas exactement combien et montréal c'est il faut avoir un budget si tu veux louer une chambre peut-être c'est 500 de ça c'est à partir de 500 dollars 600 dollars si tu veux avoir ton propre appartement et des chances tu peux avoir à 700 dollars sinon c'est à partir de 2000 dollars est ici je voulais déjà dit c'est tout j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions non j'ai pas répondu à toutes vos questions donc pour la bouffe pour les courses il faut estimer à peu près quoi ça m'est arrivé de faire des courses par semaine 400 dollars comme ça m'est arrivé de faire des courses mensuelles de 400 dollars il faut savoir où est-ce que vous achetez votre bouffe si vous pouvez faire les mêmes courses 500 dollars ou 100 dollars la seule différence c'est où est-ce que vous allez faire vos courses le plus cher au québec c'est ig a appris on retrouve provigo et après je pensais maxi et et il ya super c'est aussi maxi super c'est super c'est le moins cher maxi walmart c'est à peu près le même prix maxi fait quelque chose qui est vraiment bien c'est le rétablissement des prix moi c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante pour économiser sur mes courses je lisais les petites revues de qui nous envoyer ou qui mettait qui mettait juste à la porte donc et j'entournais les prix admettant genre les fraises écoute 50 sous par livre au super c j'aimais pas la qualité de super c'est donc je prenais le prix de super c'est et j'achetais chez maxi il fallait juste montrer une preuve que un concurrent vend moins cher et là ils vous font le rétablissement de prix j'aimais bien super j'aimais bien maxi pour acheter tout ce qui est légumes fruits et tout et les tout ce qui conserve ou des trucs pas mal de trucs et pour ma viande ou poisson et ou poulet j'achetais choix soit provigo soit iga parce que la qualité était meilleure donc là j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions il me reste à vous dire bisous et n'oubliez pas de me mettre des commentaires et un lac si vous avez aimé votre si vous avez aimé la vidéo et pour les commentaires je vais répondre à toutes les commentaires ne m'envoyez pas des messages sur instagram parce que il m'est difficile de voir je reçois pas mal de mes deux messages donc des fois je n'arrive pas à voir vos messages donc c'est pour cela que je réponds pas aux messages mais si vous mettez un commentaire je vais pouvoir le voir et je vais vous pouvoir vous répondre et comme ça on va partager l'information avec tout le monde bisous bye